Adieu Mastic, c'est Locnoot, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui off course on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo parce que t'es pas là pour boire la tasse. Et aujourd'hui Mastic, dans cette vidéo, petite dégustation, ça va être sympathique pour moi Mastic. Dégustation des nouveaux thés froids M-Budget de l'Amigro. Alors on a fraise et pastèque et on a marshmallow. Je dois dire que je mise énormément sur le marshmallow, hein, parce que c'est quand même vachement original comme saveur, tu vois. Fraise pastèque, voilà, c'est original aussi, mais c'est un peu plus connu quand même, hein. Tandis que marshmallow, euh, pfff, jamais vu ça. Donc je me réjouis de goûter ça, voir ce que ça donne. Alors fraise pastèque c'est sur thé noir et marshmallow c'est sur thé vert. Ah oui, tu vois, ça s'appelle testi, hein, ils ont fait un joli petit jeu de mots là MIGRO. On va débuter avec le fraise pastèque Mastic. Ouh, ça sent la pastèque, hein. Un petit bodou, mais bon, ils ont du vécu, hein, même en fois, là, ça ira quand même. Voilà. Du thé, euh, pas de couleur particulière ou autre, hein, c'est du thé, quoi, puis c'est tout, tu vois. Ça sent fort le pastèque, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, mais ça a plus le goût, en fait, de bonbons pastèques, tu vois, enfin, c'est pas en fait le goût du pastèque. C'est le goût du melon d'eau, en fait. Je sais pas si tu vois la différence, mais c'est vraiment le goût du melon d'eau, c'est pas le goût du pastèque, en fait. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est vrai que ça fait très bonbon, donc ça fait quand même assez relativement chimique, hein. Mais c'est pas mal, mais c'est connu, quelque part. Maintenant, Mastique, on passe au Tasty Marshmallow. Et celui-ci, je mise beaucoup. Alors, c'est... C'est léger, hein, c'est subtil. En tout cas, au niveau de l'odeur. Il y a peut-être un... Je sais pas, un petit truc vanillé, peut-être. C'est très léger, en tout cas, au niveau de l'odeur. J'aurais peut-être pas dû boire le... Le fraise... Le fraise pastèque avant, parce que c'est peut-être un peu plus fort en goût. Alors, comme tu le vois, c'était vert, hein, donc il est presque transparent, le truc. Hein, un peu... Un petit peu jaune, un petit peu vert, comme ça, mais c'est très... Très clair, hein, très clair. Ouais, ça sent quand même un peu. Mais c'est... Ouais, c'est léger. C'est léger. T'es sti-mashmallow, mastique ? Skål ! Ouais. C'est stylé. Ce qui te reste, en fait, dans la bouche. Là, t'as le goût comme si tu venais de bouffer un marshmallow. Directement dans le thé, pas vraiment. Mais c'est ensuite, une fois que t'as avalé, qu'il te reste un goût de marshmallow dans la bouche. Parce que quand t'as le thé en bouche, c'est vraiment... T'es vert, froid, tu vois. Donc c'est stylé, hein, c'est bon. Et ensuite, t'as ce goût de marshmallow. Et en fait, j'avais peur que ça soit vraiment puissant, tu vois, genre écœurant, vraiment, tu vois. Et en fait, pas du tout. C'est assez léger, c'est assez subtil. Et franchement, je kiffe bien. C'est original, c'est original. Après, c'est vraiment pas très très puissant, hein. C'est vraiment pas très très puissant. Mais, je pense que plus, ça aurait peut-être été moins bon, tu vois. Ça aurait peut-être été trop écœurant. Mais là, franchement, sympa bonheur, quoi. Bon, après, ils sont pas mal sucrés, hein. Il y a presque 7 grammes de sucre pour 100 millilitres dans chaque, hein. Il y en a un qui a un 6-8, puis l'autre qui a un 6-9, quoi. Faut pas boire que ça tous les jours, quoi. C'est pas tant bon, on va dire. Après, tu fais bien ce que tu veux, hein. T'as vu ça ? Ils sont même sur TikTok. Franchement, les deux sont très bons. J'ai juste une légère préférence pour le marshmallow, parce que, ben, c'est vachement original, quoi. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté à ces nouveaux testis. Et dites-moi aussi en commentaire quel thé froid original de la migrou vous préférez, le pêche ou le citron ? Voilà, Mastic, pour cette petite vidéo de dégustation testie. On va retourner en forêt très, très bientôt. J'ai plein d'idées de vidéos, ça va être tip-top tout bien. Je te remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'est toi qui me soutiens le plus, Mastic. Hésite pas à poser un like, ça fait énormément plaisir et ça me soutient beaucoup. Abonne-toi, c'est gratuit. Le like aussi, tu me diras. Enclenche la petite clochette pour pas louper de vidéos. Commente, partage, c'est tip-top tout bien. Moi, je te remercie infiniment, Mastic. Dans ma description, Mastic, tu trouveras un lien. Tu trouveras ce même lien autant sur TikTok que sur Instagram, knout.fs. Tu cliques sur ce lien et tu arriveras directement sur ma boutique, le commerce du knout. Et sur le commerce du knout, je confectionne des choses en paracorde, notamment des bracelets, des porte-clés, des gros goûts et autres. Je te laisse aller y faire un tour, Mastic, tu pourrais sûrement y trouver ton bonheur. Moi, je te remercie infiniment pour tout ton soutien, Mastic. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de commenter. Moi, je te dis à la semaine prochaine, dimanche, 18h30, off course. Merci, Kiki. Zoubi la mouche. Bye, bye. Hi, là, là, mais on n'avait pas fait le jingle, Mastic. Et voilà, Mastic, comme d'habitude, de cette ludique, cette une à dix, c'est ça qu'on aime, Mastic, c'est authentique et puis c'est tout. C'est ça qu'on aime, Mastic, c'est tout.